Alors, Sébastien Vettel veut une F1 écologique et pertinente pour l'automobile. Il mise sur les carburants de synthèse. Sébastien Vettel aimerait que la F1 puisse aider à développer des technologies qui feront de l'automobile un moyen de transport plus écologique. Celui qui est aujourd'hui père de trois enfants a désormais conscience qu'il est important de s'occuper du problème environnemental, même dans un contexte comme celui de la faim. Vous apprenez au fur et à mesure, surtout quand vous avez des enfants dans ce monde. Vous vous demandez ce que vous vous laisserez et dans quel environnement ils grandiront, explique Vettel. Pour l'avenir, il y a des plans. Le plus intéressant, je dirais, est l'introduction de biocarburants ou de carburants de synthèse. Cela pourrait vraiment changer la donne pour la mobilité hors de la F1 et dans le monde entier. Le futur pilote Aston Martin F1 estime que la discipline pourrait aider l'industrie automobile à atteindre différentes technologies. L'argent injecté dans l'hybride a par exemple aidé à développer des technologies et il pense que cela pourrait se reproduire à l'avenir. Nous avons les technologies et la puissance d'ingénierie pour avancer rapidement sur le sujet. Nous devons changer. Il y aura des enjeux totalement différents pour la F1. Nous avons les ressources. Nous dépensons de l'argent. Nous dépensons-le dans des choses utiles qui pourront atteindre nos routes. Alors ouais, pourquoi pas. La F1, du coup, avec des carburants de synthèse, ce sera une transition vers l'hydrogène, je dirais. Vers un hydrogène propre, par contre, produit proprement. Parce que ce n'est pas vraiment le cas actuellement. C'est pour ça qu'il faut attendre pour mettre l'hydrogène dans les Formules 1, je pense. Mais un carburant de synthèse, ça peut être une bonne alternative en attendant. Tu mets ça pendant 6-7 ans et puis après tu passes à l'hydrogène définitivement pour la Formule 1. Par contre, je vois mal les Formules 1 passer aux batteries électriques comme la Formule E. Je pense que ce ne sera pas possible de recharger les batteries assez vite pour la Formule 1. A moins que d'ici là, d'ici 2035, ils inventent des petites batteries légères qui a une autonomie remarquable. Ce qui est possible aussi. Donc on verra bien, mais pour moi je vois plus l'avenir de la F1 avec l'hydrogène propre. On verra bien. Sur ce, je vous laisserai dire qu'est-ce que vous en pensez de l'analyse de Vettel. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ? Ciao, ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501